Bonjour, je suis Nati Derveillé, je suis écrivaine en littérature jeunesse et littérature contemporaine et je suis une exploratrice d'imaginaire. Je te souhaite la bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Les Petits Mercredis, dans lesquels je parle de mes lectures jeunesse, autrement dit les livres que j'ai aimés spécialisés en jeunesse. Aujourd'hui je vais te parler des fabuleuses aventures d'Aurore. Alors ce livre je l'ai plus que aimé, je l'ai adoré, je l'ai trouvé passionnant, c'est un de mes coups de coeur. Il est écrit par le célèbre auteur américain de thriller Douglas Kennedy et il est illustré par le non moins fameux illustrateur Joan Sfar à qui l'on doit entre autres le magnifique chat du rabbin. C'est donc un roman illustré à partir de 8 ans, 8-9 ans en fonction de l'aisance que l'on a dans la lecture. Les textes sont quand même assez aérés et gros, puis les illustrations sont typiques de celles de Joan Sfar. Elles émaillent le roman à de très nombreux endroits. Donc c'est vraiment un très joli livre. Au niveau de l'histoire, alors là on en barre bien sûr avec Aurore. Aurore c'est une petite fille de 11 ans. Alors l'auteur lui donne 11 ans, mais le livre est écrit à la première personne du singulier, puis j'ai plus eu la sensation d'avoir affaire à une enfant de 9 ans plutôt que 11 ans. Mais après je pense que c'est assez subjectif. Et Aurore a la particularité d'être autiste et elle ne parle pas. Aurore, cependant, sa préceptrice Josiane, lui a appris à communiquer avec le monde extérieur grâce à une tablette sur laquelle Aurore écrit et elle écrit très très vite. Ce qui fait que du coup elle peut quand même communiquer. Bien sûr elle se fait moquer par les autres, elle se fait même traiter d'handicapée, y compris par sa propre soeur. Dans ce roman en fait, on va être plongé dans les thématiques de la différence et des particularismes. On a aussi beaucoup de personnages inclusifs. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit pour ça. Je viens de parler de la préceptrice d'Aurore, Josiane, qui est une grande sénégalaise, très intelligente. Et la façon dont ce personnage est traité change vraiment des stéréotypes sur les personnes de couleur. Puis j'ai beaucoup aimé ça et c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence tout au long du livre. On va donc découvrir la famille d'Aurore. Aurore elle vit avec sa maman puisque ses parents sont séparés et sa grande soeur Émilie. Émilie est victime de harcèlement par un groupe de petites pestes à l'école. De même que Lucie, la meilleure amie d'Émilie. Et Lucie, elle se fait particulièrement harceler parce que son surnom c'est l'éléphant, étant donné qu'elle a un problème de surcharge pondérale. Mais Lucie, ce que les gens ne regardent pas chez elle, c'est qu'elle est très intelligente. C'est un génie en mathématiques. Elle adore les maths. Et puis Aurore, elle a un secret parce qu'elle a le pouvoir de lire dans les yeux des gens. Et donc quand elle les regarde dans les yeux, elle entend leurs pensées intimes, leurs pensées secrètes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'aller aussi découvrir les pensées secrètes des parents, des autres personnes autour de Lucie. Et l'intrigue réside dans le fait que la maman d'Aurore emmène Émilie, Lucie et Aurore au parc d'extraction Monsterland. Et que Lucie va disparaître. Aurore va devenir alors une sorte de détective et elle va faire preuve d'un très grand courage et déployer toutes ses ressources malgré son autisme et son handicap, entre guillemets, pour retrouver cette chère Lucie. C'est un roman qui traite de la différence et du harcèlement. C'est vraiment au cœur de l'intrigue et c'est très très bien amené, y compris la façon dont les harceleuses vont être confrontées à leurs actes et leurs responsabilités. J'ai beaucoup aimé ça. Pour terminer, je vais vous lire juste un petit extrait pour vous donner un avant-goût. « Tes histoires de banque, c'est casse-pieds », a dit Émilie à maman la semaine dernière. Maman lui a répondu de ne pas être méchante comme ça. Elles se disputent souvent, toutes les deux. « Tu es vraiment une ado pénible », a dit maman, quand elles se sont chamaillées. « J'observe, c'est tout », a répliqué Émilie. Mais dans ses yeux, j'ai lu « Tout le monde dit qu'Aurore voit tout et qu'elle est super courageuse et incroyable. » Pablo. Une petite apparition de mon chien. « Tout le monde dit qu'Aurore voit tout et qu'elle est super courageuse et incroyable. » « Tout ça parce que maintenant, elle peut parler avec sa tablette. » « Et parce qu'elle est handicapée. » « Handicapée. » « J'ai demandé à Josiane ce que signifiait ce mot. » « Elle m'a expliqué que je suis née avec un truc qu'on appelle l'autisme. » « Ce n'est pas quelque chose de mauvais, que c'est juste une façon différente de voir le monde, que quand on a ça, on est unique parce qu'il n'y a qu'une seule espèce d'autisme. » « Et mon chien adore quand je fais la lecture. » « Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. » « Alors, je te le recommande très chaleureusement. » « Les fabuleuses aventures d'Aurore de Douglas Kennedy et Johan Spahr aux éditions Pocket. » « Si tu as aimé cette vidéo, y compris l'apparition de mon chien Pablo, tu peux la liker, tu peux la partager. » « Puis tu peux retrouver aussi d'autres pépites sur mon blog natyderveillé.com » « Et me suivre sur Facebook et Instagram. » « Les liens directs sont disponibles dans le descriptif de la vidéo. » « Je te dis à très bientôt et belle lecture. » « C'est beau, t'es content ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada »